bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing alors aujourd'hui ce sera le boxing d'un shop chinois airsoft.tiger11hk.com alors j'avais déjà effectué une petite commande chez eux il ya quelques temps maintenant pour des pièces d'AUP le site est relativement fiable leur petit souci si je pourrais me dire c'est qu'ils ont peut-être pas la meilleure gestion des stocks en temps réel pour le coup j'avais commandé des pièces en bateau pour mon AUP et je crois que peut-être dix jours après m'ont envoyé un message pour me dire qu'au final une grosse majorité de ma commande n'était pas en stock mais bon ceci dit il y avait eu les fêtes de fin d'année dans la foulée peut-être que ceci pour expliquer cela maintenant aujourd'hui seconde commande donc sur ce ça sur ce shop que dire si donc que les prix sont plutôt corrects les délais de livraison aussi à savoir que ceci alors cette commande je l'ai passé le 14 avril elle a été validée le 19 et expédie le 19 et je la reçois donc aujourd'hui le 25 avril 2018 donc j'ai brièvement inspecté en le le colis donc c'est pas la boîte d'origine parce que je pense qu'il peut pas y avoir de boîte d'origine pour ça et cependant alors est ce la poste ou le trajet mais bon j'ai moyen les mauvaises surprises comme ça bon à mon avis vu la pièce qui a dedans je pense pas qu'il a pu le sortir par ce petit trou là où il s'appelle copperfield alors copperfield pour ceux qui sont nés dans les années 2000 c'était un magicien je dis ça bon passons aux choses sérieuses c'est parti aujourd'hui j'ai opté pour le carrelage blanc le tissu rouge afin de cacher la misère peut-être qu'aujourd'hui j'arriverai à faire ça proprement sans troncler partout alors en fait il s'agit d'une boîte la boîte d'une réplique style ak c'est ce que j'ai pu voir un petit peu il y avait une photo qui qui dépassait l'autre côté de la boîte bon j'ai peut-être ne pas faire de sentiments pour l'emballage il aurait pu mettre utile pour mes prochaines expéditions et comment vous dire on va faire comme ça allez nous avons ici une magnifique croissant bois donc manufacturé par sima alors c'est ce qui m'étonne un poids c'est très léger donc il s'agit bien ici d'une crosse pour m14 en vrai bois enfin en vrai bois c'est du contre plaqué je trouve qu'elle est plutôt elle est plutôt bien finie même la couleur d'origine est plutôt agréable j'hésite du coup à la repenser pour la vernir avec un peu d'huile de lin et de brou de noix je pense que pour l'instant je vais la garder dans cette teinte là et je verrai à l'usage ce qu'il en aimerait une petite griffure sur le bois ici mais ça a l'air pas trop mal donc la crosse est livrée absolument nu à poil donc ce sera à vous de vous trouver le reste donc pour vous donner une idée sur le prix donc à savoir la crosse m'a coûté le seul 92,64 dollars pour être très précis je n'ai pas trouvé ce modèle ci en tout cas ailleurs que sur ce shop c'est pour ça que je me suis tourné vers eux puis pour le coup je leur ai envoyé un message avant pour savoir si elle était vraiment in stock et si c'était pas un fake et ils m'ont répondu pour le coup très rapidement elle était bien en stock donc je me suis un peu possibilité pour l'acheter toujours dans l'optique de préparer un m14 d'avoir en tout cas deux plateformes une pour le m14 bien old school et une pour une dmr un peu plus classique et la seule chose qu'il aura à faire en fait ce sera switcher l'interne qui est identique mis à part la position du moteur voilà donc du coup prochaine achat ce sera une m14 des meilleurs et maintenant on va voir un petit peu aussi oui normalement il reste encore et voilà ici vous avez justement des attaches sangles ici ça doit être l'attache sangle arrière qui va venir se positionner ici et celle là celle de devant je ferai une vidéo de présentation pour être beaucoup plus pour pouvoir les montrer un peu mieux à la vidéo sachant que comme d'hab j'ai fait ça avec les moyens du bord donc c'est dégueulasse donc la crosse elle je disais donc 92,64 dollars cette attache sangle qui vient sur l'arrière de la crosse m'a coûté 10,47 dollars donc je parle bien en dollars us pardon de préciser un petit peu tard mais oui donc c'est des dollars us donc 10 dollars 47 et celle à l'avant moins cher pourquoi je ne sais pas il ya peut-être moins de métal du métal si on peut appeler ça du métal et celle de devant c'est 4,75 dollars donc si vous voulez au final ces trois articles vont coûter 107,82 dollars à ça il faut ajouter bien sûr les frais de port donc il y en a quand même pour 43,30 dollars moi ça m'a semblé un peu un peu abusé vu le prix parce que la crosse est certes volumineuse par contre elle est ultra légère à un moment j'avais un doute je me suis dit putain c'est de l'ABS bien fini mais de l'ABS et au final non je m'imaginais une crosse un peu plus lourde que ça mais au final non alors ici il y a quand même un ébavurage je pense que c'est pour le bol 4 je ne suis pas sûr n'ayant jamais possédé de M14 il y a peut-être des choses que je découvre en même temps que vous je verrai ça au montage final dans quelques temps donc au final on a une commande de 151 dollars on va dire ce qui peut avoir 123 euros et pour le coup ça devient quand même largement raisonnable bon voilà c'était une petite unboxing spécial shop chinois un petit peu en vrac je m'y prends toujours un petit peu à l'arrache mais j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas ce shop voudront y faire un tour il y a pas mal de trucs d'ailleurs dessus j'en profite il y a quand même énormément de trucs sur ce shop faites juste attention à leur gestion des stocks des fois ils sont affichés en stock et ne le sont pas forcément maintenant un petit message ils vous répondent quand même relativement rapidement voilà écoutez bonne journée peut-être à une prochaine